Les journées du patrimoine ne nous empêchent pas de profiter d'un bon déjeuner mon cher Stéphane, on est bien d'accord. Et on peut compter sur qui ? Sur Pierre-Yves Chupin comme d'habitude, le directeur du Guide Lemay qui nous emmène cette fois-ci dans le 18ème arrondissement. Un restaurant qui a ouvert en avril dernier, c'est un ancien bar punk. A quoi va-t-il ressembler ? Vous allez voir les images dans quelques instants. Il a été repris par deux chefs, deux globetrotters qui se sont inspirés de leurs nombreux voyages et des cuisines du monde, découverte des lieux avec Pierre-Yves Chupin accompagné d'Anne Lorbanse. Regardez. Bonjour, nous sommes au pied de la butte rue des Cloïs. Un vrai coup de cœur, un vrai coup de cœur pour ce bistrot qui, vous allez voir, a repris des couleurs grâce à l'arrivée de deux jeunes chefs, deux jeunes chefs globetrotters, mais avec des émotions fortes, notamment dans l'assiette. On y va. Bonjour, chef. Vraiment sous le charme de votre bistrot qui est resté dans son jus, bravo. J'ai vu sur la carte beaucoup de produits méditerranéens. C'est voulu ? C'est voulu, oui. C'est un clin d'œil à la Calabre. On a eu un petit resto de saison pendant plusieurs années. Vous avez tenu un bistrot en Calabre, dans le sud de l'Italie, avec une volonté d'avoir des produits méditerranéens, italiens notamment. Exactement. Et qu'on a ramené un peu ici. Je vais vous faire goûter. Alors ça, c'est quoi ? Ça, c'est les artichauts sauvages. Super, hein ? Beaucoup d'arômes. Vraiment super. Ça sent très, très bon. Vraiment très bon. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? On va faire la morcilla du maki, qui est un boudin noir, qu'on fait maison, donc avec des oignons, du riz, du sang. Alors vous, vous faites vous-même le boudin, mais c'est un travail conséquent ? Oui, c'est un peu de travail. Avec du sang, de porc ? Après, évidemment, des oignons, de l'origan, du riz, un peu de piment. Et voilà. Superbe. Ça sent très bon. Alors moi, j'aime bien la note végétale pour accompagner la charcuterie. C'est très parfumé, bien assaisonné. Alors moi, il y a un point important, c'est que la charcuterie, aujourd'hui, il faut la défendre. Et de voir, c'est un bistrot comme celui-ci, c'est jeune chef défendre la charcuterie. Ça me va le roi tout cœur et c'est vraiment très bon. Pas de problème de régime ou de diète ou je ne sais quoi. Il y a du végétal, il y a l'équilibre est parfait. C'est vraiment formidable. Et vive la charcuterie quand elle est réinventée comme cela. À la semaine prochaine.